Et je vais maintenant laisser la parole à Emmanuel et à Vincent. Nous avons un remerciement spécial pour vous tous qui étiez présents aujourd'hui. Et ce merci, ce n'est pas juste une formalité, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que d'une manière ou d'une autre, auparavant ou par après, nos routes se sont croisées ou vont se croiser parce que nous sommes de la même famille, parce que nous sommes des amis ou parce que nous sommes aussi de ce même peuple de Dieu qui est en Haute-Marne. Alors merci à tous. Nous remercions particulièrement tous ceux qui sont venus à cette messe, mais cela leur a demandé, on va dire, un certain effort. Donc vraiment, on remercie vraiment tous ceux qui ne partagent pas peut-être la foi chrétienne ou qui en sont plus ou moins éloignés. Merci pour leur présence et leur soutien. Merci aussi à tous ceux qui ont fait de la route qui était bien loin, notamment, je pense, à nos amis belges, voilà, qui sont venus en tout petit nombre, mais qui sont là. Merci à eux. Merci aux gens du Sud-Ouest. Voilà, ma famille, évidemment. Nous remercions évidemment nos familles. On a pris ou on va prendre un temps un peu plus long pour les remercier dans nos célébrations familiales. Donc on ne rajoute pas ici, mais merci quand même. Merci à mes frères diacres qui m'accueillent dans leur fraternité, ceux du diocèse de l'Angre et ceux d'ailleurs. Merci. Merci à mes frères prêtres qui m'accueillent dans leur sacerdoce. Merci à nos formateurs qui sont venus de Lille, le père Garin, le père Ombert, le père Portier, monsieur Antoine qui est diacre, puis le père Ernoute, ceux qui n'ont pas pu être des nôtres aujourd'hui. Encore deux petites. On remercie aussi Monseigneur de nous avoir, d'avoir eu la folie d'appeler des gens qui se sont convertis à gagnères. Merci beaucoup Monseigneur. Et enfin, dans cette assemblée, il y en a qui depuis des années nous portent dans la prière. Il y en a qui nous portent peut-être depuis moins longtemps. Certains avec le monastère invisible, d'autres avec le foyer marial de Violo. Dans les paroisses, aussi nos sœurs de Saint-Loup qui sont évidemment chez elles aujourd'hui et qui prient en communion avec nous. Merci beaucoup pour votre prière et continuez à prier pour nous. C'est ce dont on a le plus besoin pour être des disciples fidèles du Christ. Merci à tous. Et j'espère que de nombreux jeunes gens, à l'instar de Vincent et d'Emmanuel, auront l'audace de répondre oui à l'appel du Seigneur. Je vois par la porte ouverte que des choses sympathiques se préparent sous le squire. Donc nous continuerons encore à pouvoir discuter autour du verre de l'amitié. Mais auparavant, je vous donne ma bénédiction en vous souhaitant une chose. Ayez du souffle. Le Seigneur soit avec vous. Et le Seigneur est avec vous. Aujourd'hui, Dieu, le Père de toute lumière, a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Dieu a confié au diacre la charge d'annoncer l'Évangile et de servir son peuple dans la liturgie et la charité. Qu'il fasse de vous, au milieu du monde, un témoin et un ministre de son amour. Amen. Et vous, son prêtre, qu'il fasse de vous un vrai pasteur, chargé de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. 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 Merci. 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 Merci.